Cocteau c'est ton ami, soutiens le dans la boutique et il sera ravi Yo tout le monde j'espère que vous allez bien, aujourd'hui nouvelle vidéo FAQ Tout simplement c'est toutes les questions que m'ont posé les viewers Twitch pendant des dizaines de milliers de fois Donc vous pouvez le voir je le fais en live, la chaîne Twitch elle est en description, je suis en live tous les jours Donc n'hésitez pas à venir faire un petit tour Du coup on va commencer directement, ton setup, prix, qu'est-ce qu'il y a dedans ? On pose cette question H24, c'est quoi ton setup, les caractéristés à 400 pouces bleus Je vous fais une nouvelle vidéo setup, en plus vous voyez j'ai changé de décor et tout J'ai changé d'appartement, donc à 400 pouces bleus je vous fais une toute nouvelle vidéo setup Et puis voilà ce sera incroyable Quel âge j'ai ? Les gars j'ai 20 ans, ça peut paraître con mais on dit tout le temps J'ai 25 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des mecs qui pensent que je suis marié Non non j'ai 20 ans, je suis né en 99, 15 octobre Et ouais les gars, et ouais 99 hein, je suis pas tout jeune Mais attends mec, je fais pas, attendez Je fais pas 30 ans mon pote, attends je fais pas 30 ans moi Je suis d'accord j'ai un peu la calvitie mais quand même, quand même Alors pourquoi je m'appelle Cocteau ? Ça c'est une question qu'on me pose Alors H24, pourquoi Cocteau ? Les gars j'ai même pas d'explication En vrai j'en ai une mais elle est pas folle quoi Il y avait un pote qu'on l'appelait Cocteau Du coup je, bah moi c'est pas moi Genre un pote qu'on l'appelait Cocteau et moi je trouvais ça stylé Du coup j'ai pris son pseudo Enfin bref voilà Du coup les futurs projets qu'est-ce que c'est ? Bah j'ai les live cuisine que je fais tous les vendredis à 20h Donc ça et sinon après en vrai en futur projet Bah là il y a la Coctobox Qui a lieu sur Twitch tous les mercredis à 14h En gros c'est un tournoi de boxfight avec les viewers Et le gagnant il gagne un truc Assez sympathique Et donc voilà Des petits projets comme ça Après un gros projet ça se monte pas comme ça quoi Avec qui aimerais-tu avoir des partenariats ? En vrai de vrai un partenariat Ce qui me manque dans mon setup on va dire Je dirais Elgato Il me manque un stream deck Il me manque des Keylight Parce que vous voyez ça fait des ombres un peu sur moi Donc je dirais Keylight plus le stream deck Et sinon une marque d'écran en soi Mais je pense que le mieux ouais Elgato Et après une marque de PC Genre un truc comme Asus etc Ça pourrait être assez sympathique En vrai cette question on me la pose tout le temps Pourquoi t'as le mode source sur Fortnite ? Alors pour ceux qui connaissent pas C'est un mode où en gros Il y a une visualisation des bruitages etc Donc c'est très visuel En fait pour ceux qui entendent pas En fait c'est que je suis sourd d'une oreille Je suis sourd de l'oreille gauche J'entends 0,4,6, Peanuts, Nada Et venez pas me dire en commentaire Coctobox tu devrais prendre un appareil auditif Alors 0 fois tout ce que tu veux Fois 10 000 ça fait 0 Donc j'entends 0 Donc c'est pour ça que j'ai pas d'appareil auditif Et ouais j'entends pas Donc j'entends pas de l'oreille gauche Donc si jamais vous me croisez dans la rue Et que vous me dites coctobox et de l'oreille gauche Bah je vous entendrais pas Et c'est pour ça que j'ai le mode source sur Fortnite Et voilà il y en a plein qui le savent pas ça Mais c'est pour ça voilà Pourquoi j'ai commencé Twitch ? Alors c'est assez simple pourquoi j'ai commencé Twitch C'est au moment où Fortnite me soule un petit peu Et je me faisais vraiment chier tout seul dans mon coin à jouer Et même mes potes commençaient à arrêter le jeu Du coup je me suis dit Bah soit je vais trouver des gens en streamant qui jouent Et jouer avec eux Soit je pourrais parler avec des gens etc etc Et me faire un maximum de... Non je rigole Non en vrai c'est surtout parce que je me faisais chier sur le jeu Et que je voulais parler avec des gens Cette question on me la pose souvent aussi Est-ce que tu es en couple ? Est-ce que je suis en couple ? Les amis Est-ce que je suis en couple ? Le chat Twitch dites moi tout Est-ce qu'un bel étalon comme moi est en couple ? Arrêtez de marquer oui alors que j'ai pas de meuf Non du coup non je suis pas en couple Ils arrêtent pas de troller Le chat Twitch est assez enfantin on peut se le dire Donc n'hésitez pas à venir sur Twitch Voilà parce que remonter un petit peu le niveau mental de certaines personnes Ça fait pas de mal Oui je suis célibataire parce qu'aucune femme ne mérite exactement Maxime C'est ça Si Twitch ou YouTube s'arrête tu fais quoi ? Donc en gros si Twitch ou YouTube s'arrête Soit je ferai commercial Soit je dirai travailler avec mes parents Mais bon En vrai il n'y a pas vraiment de raison que Twitch s'arrête ou YouTube s'arrête Je pense que c'est si plus tôt je fais plus de vues Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube A mettre mon code créateur comme tout Parce que j'ai pas envie de travailler ailleurs Tes diplômes et pourquoi t'as arrêté tes études ? Alors mes diplômes J'ai un bac STAV basique Et j'ai un niveau BTS2 Ouais j'ai qu'un niveau je l'ai pas Et après pourquoi j'ai arrêté mes études J'en ai déjà fait une vidéo il y a longtemps Je l'ai mise en privé Mais je pense que je ferai une autre vidéo dédiée pour ça Parce que c'est vraiment long à expliquer Et j'ai pas arrêté mes études On m'a fait arrêter mes études Alors c'est une question qu'on m'a posée Est-ce que tu viens à la Paris Games Week ? Du coup j'y suis allé cette année J'ai même fait une vidéo de ce que j'en pensais Et honnêtement si on commence un petit peu Step up sur YouTube et sur Twitch Je pense que je retournerai l'année prochaine Sinon on verra bien Et puis voilà En vrai c'est le seul moment où tu peux rencontrer des abonnés Parce que sinon dans la rue Bah c'est pas Enfin j'en ai quasiment jamais croisé 2-3 mais pas plus Est-ce que je fais du sport ? Alors les gars faut savoir qu'avant je faisais beaucoup de sport Et j'ai eu la maladie Twitch Donc c'est une maladie très 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 grave Qui vous paralyse les jambes Et ça fait Ah non j'ai pas fait de sport Je cours je suis essoufflé Ah non honnêtement Avant je faisais du volley Je faisais du ski de fond Et là je fais pinasse rien du tout Donc en plus il y a une salle de muscu Vous voyez juste en face de chez moi Il y a une salle de muscu Et pourtant j'avais même pas Enfin en vrai je devrais y aller Parce que je rouille Je rouille Je rouille Je rouille Ton streamer préféré Plus avec qui j'aimerais jouer En vrai mon streamer préféré J'aime bien Squeezie Et le Bouzeu Parce que je le connais depuis vraiment longtemps Genre quand il avait 70 000 abonnés Puis en plus il m'a aidé à faire monter Ma chaîne YouTube Donc rien que pour ça Parce que je le connais depuis vraiment longtemps Parce qu'il m'a aidé et tout Je dirais ouais Squeezie Le Bouzeu J'aime bien les deux Ouais j'aime bien Et avec qui j'aimerais jouer Avec qui j'aimerais jouer Pas Jouer pas forcément Mais discuter Bah du coup ouais Le Bouzeu Et je pense discuter Je pense que discuter aussi Avec Squeezie Ça doit être intéressant Il doit connaître vraiment pas mal de choses Il a du vivre pas mal de choses Et même avec eux Ouais je pense que Ouais avec eux Mais Mais après je n'ai pas vraiment De streamer préféré En mode gros fanboy J'aime bien plusieurs streamers Alors où est-ce que j'habite ? Alors j'habite à Clairement-Ferrand Donc pour ceux qui connaissent pas C'est à côté du Puy-de-Dôme Pour ceux qui connaissent toujours pas C'est en Auvergne Pour ceux qui connaissent pas Les gars Oh Oh Faut apprendre de vos départements Bordel de merde Auvergne-Rhône-Alpes Quand est-ce que j'ai commencé à stream ? Alors j'ai commencé à stream Quand j'ai Fait ma deuxième année de BTS Donc c'était le 1er septembre 2018 Donc Donc ça fait un an Et deux trois mois là à peu près Donc ça va en un an Dans deux trois mois On a eu une bonne évolution Mais qui est pas non plus incroyable Mais qui est pas non plus dégueulasse Donc Donc Pas mal ça C'est cool Est-ce que je connais le bouseux IRL ? En vrai Pas du tout Je le connais pas La Paris Games Week J'ai même pas pu le voir Parce que Bah Il est resté un jour et demi Il est vraiment pas resté longtemps Mais ouais non Je le connais pas IRL Je le connais juste sur internet Alors cette question On me la pose 1 milliard 450 milliards 252 fois Pourquoi ton nez est grand et tordu ? Alors pourquoi il est grand ? Ça s'appelle la génétique Et pourquoi il est tordu ? J'ai un excès de cartilage Voilà Trop de cartilage du coup Bah Quand il y a trop de choses Bah ça se tord pour rentrer quoi Enfin voilà normal quoi Joue à Fortnite depuis quand ? Plus combien d'argent J'ai mis dans le jeu ? Alors Fortnite J'joue vraiment depuis le tout début C'était avant la saison 1 C'était où Vraiment mais Le jeu venait quasiment de sortir C'était C'était alors Je crois que j'étais même pas en Début BTS C'était il y a vraiment longtemps Et j'ai mis 10€ dans Fortnite J'ai mis 10€ dans Fortnite En plus de 2 ans Plus de 2 ans 10€ Ouais c'est J'ai mis que 10€ en vrai Et n'hésitez pas à me dire en commentaire Combien vous avez mis d'argent dans Fortnite en vrai Je serais curieux de savoir honnêtement Alors celle-ci Quelle taille je fais ? Alors je fais 1m97 Quasiment 2m En vrai quand t'es grand T'es pas là à te mesurer Toutes les 5 minutes à faire Alors quand t'es petit Tu sais tu fais Je fais 1m75,3cm Quand t'es grand t'es en mode Ouais je fais 1m97,2m Je sais même pas quelle taille je fais Je fais minimum 1m95 Je crois que je fais 1m97 Voir 2m Je sais qu'avec des chaussures Je fais 2m C'est sûr Attends vous voulez une échelle de comparaison Comment je suis grand Bah attendez Chess Quersus D'ailleurs ce quercice n'était pas de sponsoriser Parce que j'ai payé ma chaise 400 balles Et ça fait très chier Genre rien Genre même le fond vert tu vois Genre Alors mon record de kill sur Fortnite J'en ai absolument aucune idée Surtout qu'on en a absolument rien à foutre Non vraiment mon record de kill sur Fortnite J'ai du faire ouais J'ai pas 22, 23 Tout comme ça Enfin J'ai jamais fait trop de records de kill Pour faire des records de kill Pour faire de la solo squad quoi A quel jeu j'ai joué avant de jouer à Fortnite Les gars avant de jouer à Fortnite J'ai passé ma vie sur Farming Simulator J'ai acheté le 2009 Le 2011 Le 2013 Le 2015 Le 2017 Et le 2019 Farming Simulator J'ai du passer franchement plus de 5000 heures je pense J'ai joué à tous les Farming Et Minecraft Farming Minecraft C'est les jeux que j'ai le plus pensé quand j'étais jeune Du coup c'est pour ça que j'ai eu une dégueulasse sur Fortnite C'est que j'ai joué toute ma vie A Farming Simulator Et pour ceux qui connaissent pas C'est un jeu de simulation d'agriculture Voilà tout simplement Ah oui qu'est-ce que j'ai eu comme console quand j'étais petit Honnêtement J'ai pas eu de Xbox J'ai jamais eu de PS4 Enfin les Playstation j'ai jamais eu Moi j'ai eu la DS DS et la Wii J'ai eu que ça Et là j'ai un PC maintenant Mais Moi j'avoue moi j'ai Niveau console Après moi je jouais pas la console quand j'étais petit Enfin en vrai je jouais si Bah si j'avais un PC portable J'avais un PC portable pour jouer à Farming Simulator Mais sinon ouais j'ai pas J'ai pas trop J'ai pas trop eu de console de salon Est-ce que je suis Est-ce que je suis chez mes parents ou pas Est-ce que j'habite chez mes parents Ou est-ce que j'ai un appartement Alors honnêtement J'ai un appartement depuis mes 17 ans et demi Il me semble Et là maintenant Donc là maintenant je suis sur Clermont-Ferrand Pour ceux qui connaissent Place de Jode à côté Donc voilà 42 mètres carrés De toute façon comme je l'ai dit 400 pouces bleus La vidéo c'est top Et je vous montrerai tout Du coup les gars Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A vous abonner à la chaîne YouTube Et surtout venez sur Twitch Voilà c'est là où je suis quasiment tout le temps en live Et etc etc Puis si vous voulez voir les projets C'est tout là-bas que ça se passe Donc voilà Si la vidéo vous a plu Pouces bleus Abonnement C'était Cocteau C'est tout là-bas